... Bonsoir et merci de suivre ce flage d'informations. Amdia Raz, dans la région de l'UNEDIS, le Forum sur la Justice, qui a été organisé afin d'éclaircir les auxiliaires de la justice sur la procédure légale et acceptable par la justice. On fait le point avec Lucas-Siné Tancaï. Cette rencontre regroupant les professionnels des institutions judiciaires, les auxiliaires de la justice ainsi que les autorités traditionnelles, civiles et militaires, fait suite aux nombreux cas de violations des droits de liberté fondamentales par les auxiliaires de la justice. Le Difforum sur la justice était une occasion pour les participants de débattre des mots qui minent le bon fonctionnement de la justice et dégager les pistes des solutions afin de restaurer la confiance judiciable. Aujourd'hui, vous savez que nous avons les sous-préfets, les commandants de brigade qui agissent contre le code de procédure pénale. Il faudrait multiplier ces genres de rencontres pour que les gens prennent conscience du danger. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone où les réfugiés sont assez nombreux, mais ces réfugiés n'ont pas une protection qu'ils devaient avoir. Le représentant de l'Association pour la protection des libertés fondamentales au Tchad, APLFT, a mentionné que son association oeuvre dans le cadre juridique afin d'apporter l'aide et l'assistance légale aux personnes en matière juridique. Le respect de la procédure judiciaire, les problèmes de détention prolongés dans les brigades, dans les conditions inhumaines et les paiements d'amendes arbitraires étaient abordés au cours de ce forum. Prenant la parole, le secrétaire général de la région de l'ENEDIS, Mab Mara, s'est félicité de l'atténue de ce forum qui a éclairé les autorités sur les droits légaux acceptables par la justice. Je le disais à Mdjaraz dans l'ENEDIS, le forum sur la justice au Tchad a été organisé afin d'éclairer plutôt les auxiliaires de la justice sur la procédure légale et acceptable par la justice. Vous avez suivi le reportage de Luc Azina Dandjaye. Et puis revenu ici en diamènant le Rassemblement National de Démocrates Tchadiens. On a été le réveil installé hier, le bureau de jeunes démocrates de la Fédération du 7e arrondissement. C'est le secrétaire exécutif représentant le président national qui a présidé la cérémonie. Amanizak Azina. C'est un bureau composé de 21 membres et dirigé par Gilkin Alexey Bismarck. Un bureau installé par le secrétaire national adjoint à l'organisation, à la sensibilisation et à l'animation politique du Rennes de Télé-Réveil, Youssef Abderrahman Ali. Un bureau qui aura pour rôle la mobilisation des jeunes de cette commune autour des idéaux du parti. Youssef Abderrahman Ali rappelle au nouveau bureau la mission qui lui est assignée. Vous devez être exemplaire et refléter l'image de notre formation politique. Vous avez la confiance du parti et de son président national, Paimi Padaka Albert, qui voit en vous la force motrice de notre parti. Vous êtes désigné pour conduire la destinée de votre organisation et guider la conviction des jeunes du 7e arrondissement qui souhaiteraient suivre vos pas. A travers vous, le Rennes de Télé-Réveil cherche à renforcer ses rats. Le bureau exécutif par la voix du secrétaire national apporte tout son soutien à la nouvelle équipe dirigeante. De grâce, le parti comptera toujours sur vous pour relever les défis. Le Rassemblement des Jeunes Démocrates, c'est un organe qui vous permet déjà de réfléchir sur votre avenir et sur l'avenir du parti. Conscient de la tâche qui l'attend, le nouveau président des Jeunes Démocrates du 7e arrondissement, Gilkin-Alexis Bismarck, invite ses camarades d'être des militants engagés au service du parti. Le Rennes de Télé-Réveil voudrait, à travers cette cérémonie, se positionner pour des futures consultations électorales. Le Fonds de Nations Jeunes pour l'Enfance a présenté hier au cinéma Le Normandais son rapport à Nia sur les thèmes « La situation des enfants dans le monde 2017, les enfants dans un monde numérique mondial ». Reportage Amman Isaac-Azina. A travers une vidéo projetée, le rapport produit par l'UNICEF énumère clairement le faible accès des jeunes à l'Internet. Selon le rapport, 356 millions de jeunes sont non connectés à Internet et 60% d'eux se trouvent en Afrique. Un taux très bas qui s'explique par la faible pénétration des TIC, le coût exorbitant d'accès à l'Internet, ainsi que l'insuffisance des ressources humaines spécialisées et reconnues sur le continent. Une situation qui amène l'UNICEF à redoubler d'efforts pour soutenir les jeunes en matière d'Internet. L'Internet demeure un luxe au Tchad et son accès reste limité. Une question que le président du Haut Conseil de la Communication ne partage pas. Il n'y a pas de numérique au Tchad et on ne parle pas de factures numériques. On ne parle pas des opérateurs de téléphonie mobile, ils ont 3G, 4G. Moi j'arrive à Sarre ou à Moundou, je ne peux pas me connecter parce que mon appareil est à 4G. Il n'y a pas 4G à Moundou, il n'y a pas 4G à Sarre. On me dit que c'est le principal volume du Tchad. A la fin de la présentation, des jeunes youtubeurs et digital mapeurs se sont entretenus avec le public sur les opportunités offertes par l'Internet. Cependant, ces jeunes déplorent l'accès limité à Internet qui leur rend malheureusement la tâche difficile. Des préoccupations partagées par les participants. Remise hier soir des certificats de fin de formation initiés aux enseignants scientifiques, inspecteurs et conseillers pédagogiques de N'Djamena. 45 jours durant, ces technicians ont été renforcés dans leur capacité de l'enseignement scientifique. La cérémonie a été présidée par la secrétaire d'Etat à l'Education nationale. L'enseignement secondaire est confronté au problème d'insuffisance d'enseignants scientifiques. et au manque de qualifications pédagogiques. L'on assiste ainsi à la baisse des effectifs des élèves inscrits en série scientifique. Pour inverser la tendance, le gouvernement, à travers le ministère des tutelles, a misé sur la formation. D'où le renforcement des capacités des enseignants scientifiques, des conseillers et inspecteurs pédagogiques de N'Djamena. Désormais, ces 390 techniciens disposent des outils nécessaires grâce à la collaboration entre le ministère de l'Education et celui de l'enseignement supérieur. L'objectif de cette formation était d'améliorer les conditions d'enseignement dans les lycées, en dotant les enseignants, les inspecteurs et le conseiller pédagogique d'outils de gestion efficaces et nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives. Le ministère de l'Education nationale et de la promotion civique compte sur l'apport de ces cadres formés. Le ministère tout entier compte sur vous et attend de vous l'implantation de vos connaissances pédagogiques acquises dans la gestion des classes dont vous avez la charge. Fini les improvisations, fini les tâtonnements, fini les mystifications des matières scientifiques de certains d'entre vous qui faisaient fuir les enfants vers les séries littéraires. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement du secteur de l'éducation par cette phase 2. Fond de ce flash d'informations, merci pour votre fidélité. Fond de ce flash d'informations, merci pour votre fidélité. Fond de ce flash d'informations, merci pour votre fidélité.